Des trains pas comme les autres, c'est Philippe Gougler. Des portraits pas comme les autres, c'est Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vondel, bonjour à tous. Le portrait inattendu est juste d'un mot. Félicitations pour vos scores d'audience hier sur TMC Rétroscopie. Merci beaucoup et merci d'en avoir parlé dans Culture Média. Donc il y en aura une autre petite scoop ? Normalement oui. La parole est à vous Hélène et tournez vers Philippe Gougler. Bonjour Philippe Gougler. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. J'ai un peu peur. Non n'ayez pas peur, jamais. Alors le Globetrotter, on va raconter un peu les coulisses de vos voyages. Prenons la route ensemble. Votre itinéraire était finalement tout tracé, puisque pour la première étape de votre carrière de journaliste, vous étiez payé en essence pour votre moto. C'est vrai, pour ma mobilette. Pardon, soyons précis. Pour ma 103 Peugeot. Ça ne coûte pas cher. Non, le boss de la radio privée me payait en essence pour mon 103 Peugeot. J'ai trouvé ça génial. Je l'escrombie. Alors, vous n'avez jamais dérivé de votre rêve et la conductrice de tout ça. C'était votre grand-mère, votre plus grande inspiration. Et d'ailleurs, votre première interview sur Radio Besançon, c'était avec votre grand-mère. Ah oui, mais il ne fallait pas le dire. Ça y est, maintenant je le sais. Ah bon ? Mais non, mais en fait, j'ai été recruté un peu grâce à ça. Je n'ai jamais dit que c'était ma grand-mère que j'interviewais. Je peux faire un petit compliment ? C'est extraordinaire. Je viens de ruiner les carrières. Oui, mais vous me devez briser. Ah mais non ! Continue. Philippe Gouglas, un parcours jalonné de souvenirs d'avion, de train. D'ailleurs, l'une de vos expressions favorites, le train c'est pas mal. Mais comme vous êtes souvent en retard, il vous arrive parfois à le rater une minute près. Alors, il y a une chose que vous ne laisserez jamais au bord de tout ça, c'est votre faire repasser. Il faut expliquer quand même... Vous avez parlé à l'équipe, vous, je le sens. C'est quoi le faire repasser ? Il faut expliquer juste avant que pour tous vos voyages partout dans le monde, vous avez même fait une étude de marché, je crois, pour justement trouver le meilleur fer à repasser pour votre chemise. En plein milieu du désert, on peut vous voir en train de repasser votre chemise. Oui, c'est vrai. Oh là, je suis une victime. Bah oui ! Mais non, mais c'est vrai que j'aime bien mettre des chemises. Et une chemise, ça va être un peu repassé. Alors, j'ai tout essayé. C'est le fer de voyage. Je vous déconseille les fers de voyage, c'est de la saloperie. Ça ne dure pas longtemps, c'est petit. Et donc, il faut acheter un bon gros fer qui tient de la place dans la valise, mais qui vous fait de l'usage. Curieux, bosseur, vous travaillez n'importe où, même sur les terrains moins praticables, sur le quai d'une gare entre deux rencontres. Philippe Gougleur, votre autre compagnon de route, pardon, mais vraiment, il est votre guide, c'est le Wi-Fi. C'est la chose dont vous ne pouvez pas vous passer, qui vous agace si vous n'en avez pas. Et vous êtes très, très calé d'ailleurs en informatique, téléphone, Wi-Fi, réseau, bref, vous connaissez tout. Vous aimez voir la vie. Je connais tous les bons plans. Si vous voulez un forfait pas cher, je connais toutes les marques, tous les opérateurs, tout. Faire à repasser, très bien. Vous aimez voir la vie, observer le monde et le faire surtout avec vos lunettes, sauf que vous les perdez tout le temps. Dans tous les pays, vous connaissez tous les opticiens du monde. Oui, c'est vrai. Afrique du Sud, Danemark, vous avez la cartographie mondiale des meilleurs opticiens. Ils vous ont tout lâché. Qu'est-ce que vous avez donné pour leur faire parler ? Rien, je ne me sens pas. Non mais attendez, c'est une super idée de guide. Les meilleurs opticiens du monde. Oui, je les connais. Au Danemark, ils sont très bien, ils sont très rapides. Vous ne voulez pas le faire ? Je vous évite, je vous paye en essence pour la mob. Philippe Gougler, votre bonne conduite, se voit aussi dans votre côté gourmand et picurien. Vous ne cuisinez pas, mais vous aimez les bonnes choses. Vous venez du Jura, il y a donc votre passion croûte aux morilles. Mais donc, le fromage, au restaurant, vos amis commandent un plateau de fromage pour eux et un pour vous. Sinon, il y a vos flocons d'avoine qui ne vous quittent jamais. Côté musique, vous aimez... Non mais les flocons d'avoine, c'est très important parce qu'autour du monde, des fois, vous êtes dans un coin... Les petits déjeuners sont rarement réussis autour du monde. Donc ayez toujours votre petit paquet de flocons d'avoine, il vous sauvera en toute situation. Il faut faire une liste de vos bons plans. Faire à passer flocons d'avoine. Et 28 paires de lunettes. Le wifi. Le wifi. 28 paires de lunettes. Côté musique, vous aimez la chanson française. Un peu nostalgique aussi. Alors déjà, il y a ça. François Zardy, comment te dire adieu ? Évidemment, mais il y a aussi Muriel Dac, tropique dans ton cœur. C'est pas possible. Ils ne vous ont pas tout dit. Parce que ça, c'est pas possible cette chanson. Je ne pensais pas la réentendre un jour dans ma vie. Mais ça, c'est parce que, vous savez, des fois on prend la route. Et la route est très longue. Et donc le meilleur moyen de passer du temps, c'est de chanter tous ensemble dans la voiture. Et moi, j'ai une petite playlist pour faire chanter les gens. Vous savez quoi ? On va revenir sur ce sujet, justement, de la playlist, Hélène. Tropique au compteur, c'est parfait pour ça. Radis dents sur tout le compteur. Philippe Gougler, rêveur, vous n'avez jamais fait de sortie de route. Et vous continuez votre trajet avec passion et plaisir. Pour beaucoup, vous restez le maître des guides. Pas comme les autres, avec qui on ne se lasse pas de voyager. Oh, que c'est beau. Dans le livre, il y a encore un vrai train vapeur. Parce qu'il y en a encore qui circulent. Pas que pour les touristes. Réaction à ce qu'a raconté Hélène. C'est super, mais elle les a fait parler. C'est dingue. Vous avez appelé toute l'équipe. Parce que c'est tous mes travails. Non, mais quelle escroquerie, quand même, l'interview de la grand-mère en faisant croire que c'était quelqu'un qui était très dur à booker. Oui, alors j'ai eu un peu honte. Bon, maintenant qu'on l'a dit. Non, mais j'espère quand même que j'ai rien. Non, mais ça fait quand même des siècles, donc je pense que je serai pardonné. Mais c'est vrai, c'est la première fois que j'ai été recruté. Mais c'était à quel sujet, vous l'avez interviewé ? En fait, je voulais rentrer à Radio France Besançon, qui créait la radio à l'époque. Et il fallait que je trouve des personnages marrants. Et ma grand-mère était super drôle. Eh bien, alors vous avez raison. Et voilà.